Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'attendais pas vraiment à revoir Elena Mais depuis on en a discuté Franchement vous avez de la chance qu'il ait compris Parce que si à cause de votre série d'émission On avait perdu Jérémy Je me serais jamais pardonné A sa place elle aurait aussi été inquiète Mais je pense qu'ils ont bien agi Mais là On va être face à un autre problème Vous savez pas qui est cette fille Vous savez pas du tout de quoi elle est capable Et pour le bien de Jérémy J'espère qu'on va la retrouver Je sais pourquoi tu aimes tant cette caméra vidéo Ah ouais ? Ça filme pas tout à fait la réalité Tu sais ce qu'elle dit la réalité ? Elle dit qu'il faut se bouger le cul Mais ça filme une sorte de réalité filtrée Ça te permet de faire comme si les choses n'étaient pas vraiment ce qu'elles sont Aucun d'entre nous n'a reçu d'image du projet Blair Witch Pour des raisons évidentes Le film est tellement connu de tout le monde Et dans le groupe on se donne vraiment tellement de mal Pour identifier des images Que là c'était trop simple, trop évident Blair Witch c'est un peu le film sans lequel Même ce qu'on est en train de faire n'aurait pas lieu Parce que c'est la base et que tous les films dont on est en train de parler s'en inspirent Il y a bien eu d'autres tentatives à la même époque Notamment un film qui s'appelle The Last Broadcast Qui est sorti quelques mois avant Mais qui n'a pas vraiment marché Et qui n'a pas bénéficié de tous les moyens Dont a bénéficié Blair Witch pour assurer sa promotion C'est assez difficile de ne pas parler du film sans répéter tout ce qui a déjà été dit Parler de l'histoire par exemple Bon, à part vous dire que c'est trois étudiants Qui ont un projet de cinéma Qui partent dans une forêt hantée Qui vont faire un documentaire Et qui disparaissent Parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec la légende Pas grand chose de plus à dire Parce qu'en fait le film est quand même assez vide C'est un enchaînement de scènes Durant lesquelles les trois personnages sont terrorisés Parce qu'ils sont perdus dans la forêt Et à cause des histoires qu'ils ont entendues Il n'y a pas vraiment de rythme Mais les personnes qui ont monté les images Ont essayé vraiment de garder le meilleur Et c'est un peu creux Ça sonne un peu creux Parce qu'il n'y a ni sorcière Ni paranormal Et malgré tout ça marche Ça fonctionne Les personnages se font peur Et on a peur avec eux Ce qui est intéressant avec Blair Witch C'est l'idée de manipulation Le film joue avec les faux semblants Et fait absolument croire que tout est réel Et du coup on peut regarder le film En s'attardant sur beaucoup de détails Et arriver à forger sa propre conclusion Il y a une théorie non conventionnelle Mais que je trouve assez séduisante Qui serait que les deux personnages masculins du film En fait tendent un piège à l'héroïne La réalisatrice du documentaire Et l'assassine à la fin du film C'est une théorie Qui est intéressante Parce qu'on peut regarder tout le film En y adhérant Et elle se confirme de façon assez logique A quelques détails près Si le film fait assez peur Et qu'il est considéré comme un film d'horreur C'est parce qu'il retourne à la base même de l'angoisse Tout se passe hors champ En fait c'est pas une démonstration visuelle On est très peu guidé Les émotions sont un peu amenées par les personnages Mais en même temps comme les personnages sont perdus Le spectateur est perdu avec eux Et comme c'est un film petit budget Ça fonctionne très bien Parce que les réalisateurs n'ont pas les moyens de montrer les choses Donc ils le laissent à l'imagination du spectateur Et en général quand on fait ça Le spectateur va toujours beaucoup plus loin Que ce que le film voudrait Le son a vraiment une importance capitale Il est la source des angoisses des personnages Et celle du spectateur aussi C'est toujours quand on n'y voit rien Que le son est vraiment le plus important On entend par exemple à ces moments là Les rires d'enfants Les bruits de cailloux En opposition au moment dans la journée Où finalement il se passe pas grand chose C'est juste des gens perdus dans une forêt Qui pètent un peu les plombs La fin fonctionne vraiment super bien Parce que il y a les deux personnages Qui sont séparés dans la maison Mais il n'y a qu'une seule source de son Qui est le caméscope HI8 Celui qui filme en couleur Et du coup il y a toute cette spatialisation Qui nous engoisse Et qui fait vraiment ressentir la tension De cette fin de film Tout passe par le son C'est de toute façon une histoire de manipulation aussi Quelle que soit la thèse que l'on valide Parce que les personnages sont vraiment perdus en forêt Ils ont vraiment égaré une carte Et les deux garçons s'en prennent à l'héroïne En lui faisant croire qu'elle est responsable de cette perte Alors qu'au final on apprend que c'est Mike lui-même Qui s'est débarrassé de la carte délibérément Alors je parie que Jérémy va vous parler de la théorie du meurtre Qui est à mon sens totalement invalidée A partir du moment où on considère les fins alternatives D'ailleurs ça m'étonne assez Le connaissant qui accorde du crédit à cette théorie On constate par la suite Que ce sont les deux garçons qui ouvrent la marche Alors qu'ils ne sont pas censés connaître les lieux Et que c'est Heather qui a étudié la carte Si on considère ce genre de détail Le film devient vraiment étrange Voire traumatisant C'est un effet de style que les américains ont appelé Le fridge effect ou jelly bean moment Imaginez vous avez un détail d'importance Mais sur lequel la mise en scène Ne va pas forcément s'arrêter Votre film va continuer naturellement Sans qu'on prête spécialement attention à ce détail Alors que c'est un détail qui fondamentalement Pourrait profondément changer Votre compréhension de l'histoire Et le scénario du film Vous rentrez chez vous Et donc là vous reprenez votre vie quotidienne Vous sortez le poulet du frigo Vous le mettez dans le four Et tout à coup Ce détail vous revient à l'esprit Et vous vous rendez compte Qu'en fait votre manque d'attention Vous a peut-être fait rater un sens de lecture au film C'est Alfred Hitchcock Qui l'a plus ou moins conceptualisé Avec son film Vertigo Et c'est également lui d'ailleurs Qui lui a donné ce nom Fridge Effect Avec cette explication On parle de Fridge Effect Aussi bien positivement que négativement C'est à dire que Prenons l'exemple du Seigneur des Anneaux Vous savez il y a cette Cette fameuse blague Qu'on fait très souvent sur internet En disant Ouais pourquoi ils ont pas réglé Tous leurs problèmes avec les aigles Et c'est jamais vraiment expliqué dans le film Donc finalement ça pourrait causer Énormément de tort A la cohérence de l'histoire du film En tant que tel Ça ne nous empêche pas De regarder le film Dans sa diégèse C'est la fameuse Suspension de l'incrédulité Il y a plusieurs sortes De Fridge Effect Ou de Fridge Logic Mais ce qui nous intéresse ici C'est ce qu'on appelle Le Fridge Brilliance C'est à dire un détail Qui une fois qu'on l'a remarqué Donne réellement un tout autre sens au film Dans le cas Qui nous intéresse ici Dans le cas de Blair Witch C'est l'attitude des deux garçons La manière dont ils se comportent Entre eux Et la manière dont ils se comportent Par rapport à Heather Qui est en cause Donc oui En soi on peut regarder le projet Blair Witch En croyant tout à fait l'histoire De la sorcière de Blair Et deux jours plus tard Commencer à se questionner À se demander Mais finalement Est-ce que ce ne seraient pas Les garçons Qui auraient tendu un piège à Heather D'ailleurs Les réalisateurs du film Ont totalement voulu jouer là-dessus Puisqu'ils avaient demandé À l'acteur qui interprète Mike De jouer son personnage De manière un peu inquiétante Il existe une autre forme de Fridge Logic C'est ce qu'on appellerait Le Fridge Horror C'est par exemple Un détail dans un film Que vous avez vu étant enfant Et qui vous a fait faire des cauchemars Et une fois que vous revoyez ce film En étant adulte Vous vous rendez compte Qu'il n'y avait pas vraiment De raison d'être Autant traumatisé que ça Ça peut être par exemple Un détail dans un film Disney Mais on peut aussi qualifier De Fridge Horror Un effet qui est quasiment inverse C'est-à-dire des détails Auxquels on n'a pas spécialement Accordé beaucoup d'importance Alors que si on y réfléchit Ils sont parfois Plus terrifiants Que la vraie intrigue du film Par exemple Dans Blair Witch Je prenais les monticules de pierre Ou les petites sculptures en bois Bah voilà Du coup Les versions sont là C'est ce truc Avec un P A, B, C, D C'est l'équipe Ah ouais Oui je disais Il m'intrigue ce plan quand même Enfin il est où ? Je le cherche Ouais j'aime bien Prendre des photos De trucs dans la forêt Ça raconte souvent des histoires Ce plan là Ouais Il est un peu intriguant quand même Les fins alternatives démontrent vraiment quelque chose La première Qui est assez similaire en fait A celle qu'on a dans le métrage final C'est à peu près la même Il y a Mike qui est dans un coin de mur Sauf que Esthétiquement elle est un peu différente Il y a des croix Qui pendent un peu partout La deuxième Si je vous dis pas de bêtises C'est Mike Qui est tourné Vers Heather Et qui la regarde C'est assez terrifiant C'est à mon sens Celle qui fait vraiment le plus peur La troisième c'est Oui Mike Qui est pareil dans un coin de mur Il y a toujours toutes ces croix suspendues là au plafond Et en fait il est dans une position comme ça Un peu improbable Comme s'il était Pendu par des fils Comme une vulgaire marionnette Comme s'il avait été manipulé Et enfin la dernière Qui est la plus radicale Il est pendu Tout simplement La corde pouille Il est pendu Dans la pièce Dans laquelle Heather le retrouve Tout ça Montre bien quelque chose C'est que Si on considère toutes les fins Les personnages Quoi qu'il arrive à la fin Sont manipulés Par une puissance extrêmement forte Qui déconduit à la mort Personnellement J'ai pas d'avis définitif Sur le film J'ai toujours pensé Que les personnages Se faisaient peur tout seul Savoir s'il y a Une sorcière Ou du paranormal Ça m'intéresse pas vraiment Au final Ce qui fait qu'on aime Le projet Blair Witch C'est qu'on s'identifie On s'identifie au personnage Et à la situation Si on entre dans le film Et qu'on se laisse porter Ça fonctionne bien Par contre Si on essaye de l'analyser Et de le réfléchir Là tout de suite Il y a quelque chose qui se perd On a l'impression Que ça sonne un peu creux Il faut de toute façon Recontextualiser le film Pour l'apprécier Parce qu'il a un peu vieilli Tout nous rappelle Les années 90 Le look L'attitude Et le matériel Utilisé par les personnages C'est quand même marrant Qu'on avait eu qui A se croiser comme ça Ouais C'est grand Comme endroit Bon après On vient de faire des plans Nous aussi C'est ça C'est rigolo Il y a des choses sympas Aller filmer par là-bas Il y a des espèces d'installations Dans la forêt C'est plutôt cool Vous devriez aller filmer ça Ça fait des belles images Et puis nous On va continuer A faire notre truc C'est marrant qu'on soit crois Mais en tout cas C'est sympa Voilà Bah De toute façon On se revoit bientôt Pour l'apprécier J'ai vu un truc Oui Attendez Ouais Il faut se mettre en mode avion Je ne sais pas si vous êtes au courant Vous devez lire les commentaires D'ailleurs sous les vidéos Il y a quelqu'un qui nous a dit Qu'on se met en mode avion Parce que vous savez Il y a des satellites Tout ça Et en fait Ça nous piste Ça traque Et après Genre les gens peuvent savoir où on est Une carte Papier Tout simple Qui manque de détails Parce qu'il n'y a pas vraiment De carte détaillée Des forêts Une boussole Juste pour s'orienter Et c'est tout Donc maintenant imaginez Vous partez En forêt Pendant quelques jours Avec une équipe Les dernières personnes Que vous avez prévenues C'est vos parents Des amis proches Des personnes que vous aimez Et Là vous Vous perdez dans la forêt Vous n'avez absolument plus aucun Moyen de communication Aujourd'hui On a tous un téléphone On serait en train De pester Parce qu'on n'a pas de réseau Et la personne qui essaie De nous appeler Pareil En se disant Il n'a pas de réseau Ou je ne capte pas Voilà A l'époque Il n'y a pas du tout ça Quand on est isolé De tout On commence à paniquer Très très vite Parce qu'on sait Qu'on n'a pas du tout D'échappatoire Ça peut même arriver Qu'on soit Complètement isolé Chez nous Et ça conditionne Tout l'état d'esprit Des personnages Les gens qui comme moi On ont vécu Dans les années 90 Savent que Si quelqu'un n'est pas À l'heure À un rendez-vous Il peut être En retard de 5 minutes Ou de 4 heures Ou même Ne jamais venir On devenait très vite Nerveux Par le manque De moyens de communication Avec l'extérieur Comme on a l'habitude Des outils contemporains On a l'impression Que les personnages S'énervent très vite Et perdent leur sang-froid Presque immédiatement Mais encore une fois C'est une affaire de contexte A l'époque Si on s'égare On a très peu de moyens Pour le faire savoir À autrui Donc ils sont livrés À eux-mêmes Et de surcroît Les personnages Ont un certain tempérament Qui fait qu'ils s'énervent D'autant plus vite Quand je vous dis Que le film Est assez creux Il l'est pas en fait Les personnages Ils font juste Ce qu'il leur est possible De faire Avec les moyens Dont ils disposent Enfin Même à l'époque Il y avait des gens Qui se plaignaient déjà Du film En disant Il s'y passe rien C'est juste Des gens qui se crient dessus Et il n'y a pas de contenu Ce sont des bandes Retrouvées C'est un found footage On y voit On y voit juste De la vie Il n'y a pas d'artifice Il n'y a pas de spectacle Et les choix Des personnages Ils sont limités Aux possibilités Qu'ils avaient A l'époque Par contre Le film sera en 99 Mais il relate Des événements De 1994 Et ça C'est super important Parce qu'en 94 L'informatique C'est vraiment Un truc très pointu Il n'y a vraiment Que des experts Ou des gens passionnés Qui s'intéressent à ça On n'a pas Des ordinateurs A la maison Comme aujourd'hui Une fois que les gens Commencent à posséder Des ordinateurs On va pouvoir S'intéresser à quelque chose Dont on est loin De se douter Que ça va à ce point Révolutionner La face du monde Puisque A partir de 99-2000 On va commencer A pouvoir accéder A Internet Parallèlement au film lui-même Les deux réalisateurs Daniel Meric Et Eduardo Sanchez Ont un pressentiment Très fort Qui est D'accompagner le film Par un site Internet C'est d'ailleurs Sanchez qui va le créer lui-même Et c'est un site Qui va fournir Des preuves Qui vont renforcer L'authenticité du film Ils ne savent pas du tout Si le pari va tenir Parce que On est vraiment Au début du web Et c'est un pari Vraiment osé On trouve aussi Sur le site Des photos prises Par la police Liées à cette affaire C'est du moins Ce que le site Prétend bien sûr Des bobines De grosses caméras Rouillées par le temps Les cassettes HIV Du caméscope Il y a un avis de recherche Officiel Des trois personnages Enfin ici du coup Des trois personnes Qui sont portées disparues Des photographies De la police Qui recherchent Avec des chiens Des expéditions On a Des derniers instants On a quand même Tout un tas de choses Comme ça Qui sont extrêmement authentiques Une fiche d'identité Des trois personnes disparues Avec Des photos De famille Des photos De la vie de tous les jours Il y a même Une photo de Heather Dans sa robe Du bal de promo Le site propose également Une chronologie détaillée De toute la légende Telle que le film Ne la développe pas tout à fait C'est à dire L'origine de la sorcière Au 18ème siècle L'affaire Rustin Park Dans les années 1940 Jusqu'aux événements Rapportés dans le film Qui se passent Dans les années 90 Et donc on a Ce panorama général Qui nous explique En quoi consiste La légende de Blair Witch Internet va servir A la fois à promouvoir le film Et à A ordonner une mythologie Assez dense en fait On trouve sur le site Autant d'outils promotionnels Que de documents Qui remontent Du 18ème siècle A nos jours Qui sont autant Des rapports de police Que des pièces de musée Ou issues de collections privées Etc On connait les personnages A la fin du film On a évolué avec eux On a suivi Leurs galères Leurs altercations Mais j'ai envie de dire C'est comme N'importe quel film De cinéma Avec ce prétexte De la disparition Des avis de recherche Les réalisateurs Nous invitent vraiment A faire vivre Les personnages En dehors du cadre On est invités A partager Avec eux Plus que le temps du film C'est finalement Quelque chose D'assez exceptionnel D'habitude On vous présente Un personnage A travers la mise en scène Le scénariste Écrit ce personnage De manière cohérente Avec ce qu'on a Envie Que le spectateur Pense de lui Quitte à vous surprendre Plus tard En vous montrant Que finalement Vous connaissiez pas si bien Ce personnage Que ça Si vous connaissez Un personnage En dehors Du cadre du film Prenons l'exemple De Harry Potter Par exemple C'est parce que Vous avez lu Les romans Avant de voir les films Et de toute façon Si vous voyez le film Avant de lire les livres Vous en apprendrez De toute façon Forcément plus Dans le livre Que dans les métrages Le deuxième type De héros Qu'on connait Réellement C'est les héros De séries de films Là encore Harry Potter Batman C'est des héros Que vous avez vu Évoluer d'un film À l'autre Quand vous allez voir The Dark Knight Vous avez vu Batman Begins Avant Vous connaissez déjà Un peu Le personnage Représenté par Christopher Nolan Vous connaissez déjà Un petit peu Sa personnalité Et ses enjeux Et donc vous allez voir Comment il va évoluer Parce que vous avez déjà La base de qui il est C'est également le cas Pour James Bond Et même si c'est pas Toujours le même acteur Ça finit par plus nous déranger Parce que On finit par Connaître le héros Et on arrive À anticiper ses actions À l'anticiper Même si c'est pas toujours Le même visage On a ce livre par exemple Qui est sorti en même temps Que le film Et qui est bien plus Qu'un objet de marketing C'est vraiment Une extension de l'univers Décrit par le film On y retrouve L'histoire de la sorcière Celle de Rustin Park Un fac similé Du journal des heures C'est donc bien plus Qu'un objet de collection Ou simplement dédié aux fans C'est vraiment Un document Sur la façon De fabriquer une histoire En plus du livre Il y a un documentaire Qui vient appuyer Cette thèse Que tout est réel Curse of the Blair Witch Qui est sorti La même année que le film Dedans On y croise La petite amie de Josh Le frère de Mike La meilleure amie des heures Leur prof de fac Tout plein de personnes Qui sont liées De près ou de loin A la disparition Des trois personnages Il existe en plusieurs versions Et le montage final Fait 44 minutes Il existe un autre documentaire Qui s'appelle The Burkittsville Seven Qui est entièrement consacré A la disparition des sept enfants Qui rejoint la légende De Rest In Part C'est ça qui rend le projet Complètement dingue Les trois quarts des gens Vont vous dire Oui c'était le premier Fan footage Ou C'est vraiment internet Qui a aidé le film A être aussi populaire Et oui d'accord Ils n'ont pas tort Mais il y a vachement plus que ça Il y a beaucoup plus que ça Il y a des détails Qui sont extrêmement importants Mais qui n'ont l'air de rien Au début du film Les personnages vont faire des interviews Ils parlent avec des personnes Dans la ville Ces gens là vont donner Des éléments Des noms Qui sont pas uniquement des clés Pour comprendre le film D'ailleurs ce ne sont même pas Des clés pour comprendre le film Par contre Quand on s'intéresse A tout ce qu'il y a A côté du film A cette mythologie Là on se dit Mais ouais mais Enfin tout ça ça existe Les noms Ils sont pas juste inventés Il y a une histoire Sur ces noms Pour résumer la légende Tout commence en 1785 Lorsqu'une femme Élie Kedward Est accusée de sorcellerie Après avoir séquestré des enfants Elle est bannée du village Pendant un hiver très rude Meurt supposément de froid Et peu de temps après La moitié des habitants du village Et tous les enfants disparaissent Les habitants restants Quittent la ville de Blair En pensant qu'elle est maudite Le lieu n'est repeuplé Qu'en 1825 environ Une nouvelle ville est fondée Du nom de Burkittsville 100 ans après la mort D'Élie Kedward A la fin du 19ème siècle Une petite fille disparaît Et une équipe part à sa recherche La petite fille finalement revient Par contre l'équipe de recherche a disparu On la retrouvera quelques semaines plus tard Et tripée Sur un site qui s'appelle Coffin Rock Enfin, et c'est le dernier temps de la légende Avant les événements rapportés dans le film Au début des années 40 Sept enfants disparaissent Et un jour un ermite Rustin part Fait ses provisions dans un marché Et signale Publiquement Que sa mission est terminée Il s'avère qu'il a séquestré Les sept enfants Et il déclare avoir agi Sous les instructions de la sorcière Ce qui est là encore assez nouveau C'est de renseigner toute cette histoire A travers des documents Papiers, photos et vidéos Si vous regardez le faux documentaire sur Blair Vous pourrez y voir des fausses images de documentaire Tournées en super 8 Dans un faux documentaire On va aller interroger un spécialiste de l'occulte et du paranormal Lorsque Rustin part et est enfermé en prison C'est également filmé Pour ça ils ont utilisé une vieille caméra Ils ont même sali l'image davantage C'est d'ailleurs un des seuls points un peu incohérents du documentaire Parce que en 1941 On ne filmait pas des images comme ça si gratuitement De toute façon en 1941 Personne n'avait de télévision Et les caméras domestiques n'étaient pas si fréquentes Pour ainsi dire quasiment pas fréquentes du tout Pour le documentaire donc On a des fausses interviews On a des faux extraits de journaux télé Qui sont cadrés et habillés Comme si c'était vraiment des extraits de télévision locale Tout est fait pour que ce soit le plus crédible possible Rustin part est un nom important Dans la mythologie autour de Blair Witch Pourtant dans le film On voit quelqu'un qui est interviewé Et qui parle de Rustin part pendant quelques secondes Une minute à tout casser C'est pas exploité par la suite dans le film Quand on voit tout ce travail Et toutes ces références qui ont été mises en place Si on ne considère que le film C'est limite du gâchis D'ailleurs il y a une série de jeux vidéo Qui sont sortis Autour de Blair Witch Dont le premier épisode s'intitule Rustin part Ils ont composé une chanson populaire Une chanson traditionnelle les gars Attendez bougez pas The Dreary Black Hills Je le prononce pas très bien Et ouais il y a carrément une partition Et il y a également les paroles Il y a un alphabet unique aussi Avec vraiment des choses Dont on peut se servir Qui ont un sens C'est un véritable alphabet Il y a comme ça tout un tas De documents Qui ont été pensés en amont Ce qui n'est pas vraiment étonnant en fait Le projet Ils l'ont commencé en 1993 Alors qu'ils étaient encore étudiants Le film a été tourné en 97 Et il est sorti en 99 Donc ils ont eu le temps de préparer Comme ça cette masse colossale De documents Qui rend tout ça extrêmement vrai Extrêmement authentique Le scénario original Il fait 35 pages C'est à dire il doit y avoir Les événements Et puis 2-3 indications de scènes Pour les acteurs Ils savaient dès le départ Que pour que le film fasse vrai Il faudrait des comédiens d'improvisation Et qu'il fallait miser sur De toute façon les vrais dialogues Les vrais mots Des comédiens Dans ces situations là Ils ont joué la carte de l'expérimental Sur toute la ligne Déjà l'annonce de casting disait Cherchons acteurs Pour un film improvisé Tourné dans les bois Ça va être infernal Et la plupart d'entre vous Ne devraient pas postuler Il faut dire que le tournage lui-même Est hors du commun Il a duré 8 jours Durant lesquels Les acteurs étaient payés 1000 dollars par jour Ce qui est pas mal Pour des acteurs non confirmés C'est un contrat Qui a d'ailleurs bien dû les motiver Étant donné les conditions de tournage Les acteurs ont été placés en conditions réelles C'est à dire qu'ils ont vraiment été lâchés dans les bois Perdus Sans savoir où ils devaient aller Il y avait un protocole qui avait été mis en place En fait il y avait deux choses La première chose c'est qu'ils avaient une radio Dans leur sac Avec laquelle ils pouvaient communiquer avec les réalisateurs Et ils devaient évidemment ne s'en servir Qu'en cas d'extrême urgence Ils avaient un mot de passe Qui était taco Pour interrompre le tournage La deuxième chose Ils avaient une balise GPS Cette balise GPS En fait tous les jours ça les amenait à une caisse Dans laquelle il y avait des bouteilles Et dans chacune des bouteilles Il y avait un papier enroulé Et sur chacun des papiers du coup Chaque comédien Enfin chaque personnage Avaient ses instructions pour la journée Avec évidemment interdiction de communiquer ses instructions Aux autres comédiens Et c'est tout En fait ils avaient vraiment que ça Donc les personnes que vous voyez Perdues dans la forêt Pendant le film C'est vraiment des gens Qui sont complètement paumés Mais pour de vrai Les gens que vous voyez Qui sont en train de mourir de faim Qui crèvent la dalle C'est pareil Ce sont des gens qui sont affamés Les rations ont été diminuées De jour en jour Par exemple on sait que Pour le dernier jour de tournage Ils ont eu droit à un fruit Une barre céréalière Et une bouteille d'eau je prends Le premier jour de tournage Avec ce dispositif singulier Les choses ont assez mal tourné Et les acteurs sont partis Dans la mauvaise direction Et du coup les réalisateurs ont paniqué En se disant qu'ils n'arriveraient pas A aller au bout de ce tournage Et d'ailleurs ça s'est reproduit Dès le troisième jour Où les acteurs sont de nouveau Partis dans la mauvaise direction Ils se sont retrouvés chez eux en particulier La production a dû les relocaliser Les loger à l'hôtel pour cette nuit là Pour retourner les séquences de la journée C'était une journée de perdu Sauf que la météo Ne correspondait pas aux images attendues Ce qui a encore compliqué la production Et ainsi de suite Improviser un tournage Même si dans le cas de Blair Witch L'improvisation se situe essentiellement Au niveau des dialogues C'est accepter de perdre une partie du contrôle Qu'a un réalisateur sur son oeuvre Il y a forcément des choses Qui ne se passent pas comme prévu Ou carrément des scènes Qui n'étaient absolument pas prévues Et qui apparaissent un petit peu De manière organique Pour revenir sur une de mes anecdotes préférées On a cette scène Où nos personnages se réveillent Et ils voient des tas de pierres Construites partout autour de leur tente La production est venue construire Cet tas de pierres au beau milieu de la nuit Le problème c'est que les acteurs Les ont entendus Donc ce qui se passe au final C'est que le lendemain matin Quand ils doivent jouer la scène Où ils découvrent les tas de pierres C'est des acteurs Donc ils arrivent quand même à composer Ils arrivent quand même à la jouer A peu près bien Mais ils ne sont pas surpris Ils ne sont pas Il n'y a pas cette spontanéité C'est pareil pour la scène Dans laquelle Josh et Mike Demandent à Heather En lui criant dessus De laisser tomber la caméra Pour qu'ils puissent se mettre en route A ce moment là Ils sont censés être très pressés Mais ils partent sans Remballer leurs affaires Et leurs tentes Selon Myrick Dans le commentaire audio du DVD S'ils n'ont pas pris le temps De remballer leurs affaires Et leurs tentes C'est parce qu'ils savaient Que la production Allait passer derrière eux Pour le faire Et c'est d'ailleurs pour ça Que c'est une des scènes Qui dérange le plus Eduardo Sanchez La scène la plus connue Où Heather s'excuse En pleurant Et se filme En gros plan Comme ça Elle avait prévu De se filmer Le visage en entier C'est une scène Où elle est très très zoomée Mais ça C'était pas prévu Elle avait pas de retour De ce qu'elle filmait Pourtant Ça marche super bien Parce que justement Il y a à la fois Le mystère Et les émotions Qui transparaissent complètement Les anecdotes Sur le tournage Du projet Blair Witch C'est souvent des petites choses C'est souvent des petites choses amusantes Ou qui prêtent à sourire Ça contraste pas mal Avec le marketing du film Qui lui est assez anxiogène Et là vraiment Quand on entend des anecdotes C'est plutôt au contraire Des autres films Où on dit Ouais ça s'était mal passé Non là C'est vraiment des trucs Qui sont plutôt agréables Le tournage s'est terminé Le 31 octobre 1997 Donc c'est le soir d'Halloween Heather et Mike Sont sortis des bois Après une semaine de tournage Hyper intense Et ils ont vu des enfants Déguisés en monstres En fantômes Et tout ça Se balader dans la rue Je pense que psychologiquement Le décalage Deve être assez incroyable Et en fait La problématique de Blair Witch C'est que c'est maintenant Que tout commence C'est à dire que C'est maintenant qu'il faut commencer A faire exister le film C'est maintenant que la production Et la communication Autour du film Doit commencer Et là on sait tout de suite Que ça va quand même Est une montagne Parce que les deux réalisateurs Ils ont à ce moment là 19h de rush Quand on sait qu'ils doivent Compiler tout ça A la fin Pour le résultat qu'on connait Un film de 1h20 Ça paraît gigantesque quoi Non mais non Non Vous faites vos images de votre côté Et nous on fait les images des nôtres Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Vous voulez savoir Si il y avait un message sur la caméra Dans la maison rouge là ? Avec l'œil ? On n'a même pas retrouvé la maison On est en train de la chercher C'est ce qu'on est en train de chercher depuis tout à l'heure Donc laissez-nous Faites vos images Et laissez-nous Ils ont fait un premier montage Qui dure 2h30 Et ensuite ils l'ont réduit d'une heure Pour se resserrer sur l'intrigue principale Et toutes les informations enlevées Ils s'en sont servis pour créer Le documentaire sur la légende du film Et pour alimenter leur site internet Ils ont travaillé presque deux ans Pour obtenir ce premier montage de 2h30 Afin que le film soit diffusé à Sundance En janvier 1999 Le but c'est de faire croire que les images Ont vraiment été tournées en 1994 Alors qu'elles l'ont été en 1997 Donc on va créer toute cette enquête En 1995 Avec les policiers qui partent à la recherche des 3 étudiants Des étudiants d'anthropologie Qui découvrent les bobines Que la police s'empare de ces images Et décide de les étudier Qu'elles n'ont tiré aucune conclusion positive Que les images sont donc remises aux familles 2 ans plus tard Et que la mère des heures Enfin trouve un distributeur Axan Movies Qui va pouvoir examiner ces images Les développer Et donc porter à la connaissance du grand public Ce témoignage de sa fille et de ses amis C'est vraiment très bien ficelé Et une fois encore Ça crédibilise le résultat Toutes ces années qui ont passé Personne n'aurait cru à un montage D'images retrouvées 3 ou 6 mois auparavant Au cinéma Personne ne permettrait ça C'est beaucoup trop court Alors sur internet si Mais à l'époque On n'avait pas Youtube On n'était pas encore Dans cette course Au scoop Et à l'image La plus immédiate possible Artisan, le distributeur du film A fait aussi tout un travail Il a fait en sorte de Cacher le plus possible Les 3 acteurs A la presse Ils n'ont pas fait Corriger les fiches IMDB Qui mentionnaient que les acteurs Aient disparu ou décédé Quand le film est sorti En fait Les gens ne savaient pas S'ils allaient assister à une fiction Ou si c'était un véritable documentaire Une anecdote de plus La mère de Heather A reçu chez elle Des dizaines de cartes de condoléances Pour la disparition de sa fille Le phénomène a pris une telle ampleur Que les acteurs ont fini par se montrer Dans la presse Et sur les plateaux télévisés Pour montrer qu'ils étaient bien vivants C'est quelque chose Qu'on avait déjà vu Avec Cannibal Holocaust Notamment Et je ne crois pas qu'on ait vu un cas similaire depuis D'habitude Quand les producteurs font la promotion d'un film Ils jouent sur les scènes les plus fortes Les plus impressionnantes Ce qu'on appelle un peu les money shots On va vous montrer des extraits De grosses scènes d'action Des explosions Des choses qui vont vous donner Envie d'aller voir le film Qui vont vous faire croire Que c'est le film à voir Que c'est le film de l'année La communication autour du projet Blair Witch C'est le film que vous avez envie de voir Parce que Vous en savez Trop peu En soi les gens sont pas allés voir Blair Witch Pour voir du grand spectacle Ils sont allés voir Blair Witch Pour assister A la fin de la vie D'un groupe d'étudiants Ce que les gens voulaient C'était mener l'enquête C'était Être témoin de ce film Voir ce qui s'y passe Et Finalement être les premiers à pouvoir dire Moi j'ai compris On va pas voir Blair Witch Pour passer un bon moment On sait d'emblée Quand on rentre dans une salle de cinéma Pour voir Blair Witch Que ça va être une séance éprouvante Et d'ailleurs Le directeur régional De la chaîne Lowest Cineplex Entertainment A estimé Qu'en moyenne Une personne Par séance Tombait malade A cause de la mise en scène du film Et demandait à être remboursé Stop là maintenant On sait ce que vous êtes en train de faire Vous êtes en train d'essayer d'illustrer l'épisode Sur lequel on est en train de travailler Enfin vous êtes en train de travailler maintenant Ça va c'est pas Blair Witch quoi On a vu ce que vous avez fait sur l'épisode 1 Avec les images qui concordent par rapport à un truc et tout N'importe quoi On n'a pas du tout signé pour ça nous On est là pour faire une chronique On va la faire ça Il n'y a pas de soucis Oui Mais il faut nous laisser un peu de vie privée aussi Vous êtes tout le temps en train de nous filmer C'est hyper lourd quoi Vous on vous fait confiance Et vous essayez de nous faire De nous arnaquer derrière quoi Genre les images des excuses Pourquoi vous les avez exploitées ? Franchement je pense que ça c'était privé Il faut vous casser Vous arrêter C'est simple sinon on arrête Ok ? Là on parle même plus de suspension d'incrédulité C'est à dire que Les gens qui vont voir le film N'ont pas à faire semblant De croire que Les images qu'ils sont en train de voir sont vraies C'est presque le phénomène inverse C'est à dire qu'ils sont persuadés que c'est vrai Et on va être obligé Maintenant de tout démonter Et de leur expliquer que En fait c'était une fiction C'est probablement pour ça qu'on considère Que le projet Blair Witch C'est le tout premier point de footage Avec tous ses codes Le fait que ce soit Une histoire vraie De véritables cassettes retrouvées Sauf que Le projet Blair Witch C'est six ans d'écriture Il y a quasiment aucun point de footage Qui bénéficie d'autant de passion Et d'autant de dévotion à l'écriture Voilà pourquoi J'ai jamais eu d'avis vraiment arrêté Sur ce qui se passe dans le film C'est vraiment un mélange entre le récit Écrit et l'improvisation C'est quelque chose qu'on ressent Tout le long du visionnage Même en particulier Toutes ces fins alternatives Qui ont été tournées On voit bien que les réalisateurs eux-mêmes Ne savaient pas précisément Où ils voulaient aller La vase sur le sac de joie sur un moment Une espèce de liquide gluant On peut pas l'expliquer Les os qu'ils découvrent C'est une des scènes coupées Mais ils découvrent des os au bout d'un moment C'est pareil On peut pas l'expliquer La croix, le Givnur je crois que c'est ça Cette espèce de croix là Vous savez les installations qu'on voit En bois dans les arbres Pareil C'est quelque chose de mystique Logiquement on peut pas l'expliquer Quand on prend absolument tous les éléments Et les scènes coupées Et tout ce genre de détails La théorie du meurtre Ne tient pas la route Et quand on regarde le film directement La réaction des personnages Et plusieurs détails Amènent à s'interroger J'aime beaucoup cette façon De pouvoir envisager le film Comme une enquête policière On a l'impression que c'est un film Qui a toujours beaucoup à offrir D'ailleurs pour renforcer la théorie du meurtre Il y a un détail un peu troublant Qui est que Un an après la disparition Des personnages Des étudiants en anthropologie Découvrent leur matériel bien rangé Dans le sous-sol de la maison Mais par qui ? Qui a rangé ce matériel ? Qui l'a réuni ? Qui a eu ce souci De ranger des preuves ? On peut difficilement envisager Que ce soit la sorcière elle-même Le film est clair Si on prend tous les détails Il y a une présence La sorcière Dont le spectre et l'influence Planent au-dessus des personnages Sans arrêt Ils n'ont pas conscience du danger Ils agissent sous l'impulsivité Ils ne tiennent pas compte Des avertissements Et la colère de la sorcière Se fait sentir Elle finit par punir Les trois personnages Sous-titrage Société Radio-Canada